Son rocher je ne bouge pas. Je vais vous présenter justement Elisa. Alors qui est Elisa ? Eh bien Elisa est art-thérapeute. Est-ce que vraiment ça vous étonnera ? Je ne pense pas. Elle est aussi doctoraute en architecture, figurez-vous. Alors, elle enseigne, attention à l'empreinte carbone, à l'université de Melbourne, à l'université de Caen et à une université que je ne saurais même pas située sur la carte qui est Nürtingen. Voilà, rien que ça. À distance, on ne prend pas l'avion. Et elle fait une recherche sur l'architecture, la scénographie et le processus de création des espaces. En tant que médium thérapeutique face à la crise climatique, on est donc vraiment à fond dans le sujet d'aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin, quoi que je pourrais dire quand même qu'elle a fondé une école, figurez-vous. Une école innovante, écologique dans les Yvelines. Mais tu n'as même pas dit dans quelle ville ? Marais-sur-Maudre. Une formidable ville des Yvelines. Et elle travaille par ailleurs, en cabinet privé, avec des enfants et des familles. Elisa, je te laisse la parole. Toutes nos excuses, évidemment, pour le retard, mais on est bien content de t'entendre aujourd'hui. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je dois être très proche chez vous aujourd'hui. Voilà, plus proche ? Ok, très bien. Bon, étant comédienne, je dois sauver, mais bon, là, ça fait longtemps. Donc, merci à Louise pour l'introduction. Et merci à Alex de m'avoir invité parmi vous aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. Ça fait vraiment du bien d'être parmi vous en collectivité depuis, bien sûr, COVID, être tous isolés chez nous. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un colloque. En fait, je veux aussi remercier tous les intervenants parce que vos présentations m'ont accompagnée pendant les créations d'aujourd'hui. Et du coup, vous avez donc participé à ces créations aussi. Donc, comme Elisa a dit, je suis artiste, scénographe et thérapeute et mon doctorat, il est en architecture. Donc, je vais expliquer comment ça s'arrive parce que ça peut paraître un peu étrange, mais ce n'est pas si étrange que ça. Je veux juste répondre à certaines des interventions aujourd'hui parce qu'ils ont des échos avec ce que je vais parler aujourd'hui. Donc, en fin de journée, c'est bien de tisser un petit peu les liens entre tout le monde. Donc, il y a plusieurs choses. J'ai démarré la journée en écoutant les statistiques de Cyrus Ferenghi qui m'a créé pas mal d'angoisse. Moi, je suis au début de ma carrière de suivre la crise écologique. J'étais plutôt l'Autriche qui a souhaité mettre ma tête dans le sable et ignorer un petit peu ce qui se passe parce que ça créait tellement d'angoisse chez moi pour le futur, surtout de ma fille ou de notre fille, que je n'ai pas pu regarder. Donc, au début de cette journée aujourd'hui, c'était très facile d'entrer dans un processus de création parce que c'est cela que j'utilise comme moyen de trouver un sens en créant avec des sens et de tisser l'essence autour de ces ressentis. Ensuite, ce qui m'a interpellé, c'était cette question de la verticalité. Étant en architecture, moi, je trouvais que c'était très beau, cette notion de notre verticalité à nous, les êtres humains qui sont debout, pourtant, on vit aujourd'hui, surtout à Paris, dans les bâtiments, les appartements, les uns sur les autres, dans une sorte de verticalité qui est aussi fait partie de notre crise écologique des liens parce qu'on s'isole dans nos appartements. Moi, je suis d'Australienne, donc on connaît nos voisins et on vit plutôt en horizontalité. Et je pense qu'on a besoin d'un retour vers l'horizontalité et d'essayer, je comprends que c'est difficile à Paris de sortir de cette verticalité, mais pour améliorer notre écologie des liens, il faut qu'on retrouve une horizontalité où on est plus en communauté et ensemble. Et de cela, je regarde aussi dans mon doctorat, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est de façon de co-façonner et de co-créer nos bâtiments architecturals, mais aussi d'être sur ce plan plus plat et enlever aussi les hiérarchies, etc. Je ne vais pas parler plus de cela. Moi, j'ai beaucoup apprécié cet espace aujourd'hui, même qu'il fait chaud, ça apporte aussi la réalité des choses de notre avenir. Mais aussi, j'ai adoré, je ne sais pas si vous avez repéré, l'eau qui coule dans le petit tuyau là. J'ai beaucoup apprécié, ça m'a apporté une sensation d'être près d'une fleuve. Tous les petits moments où j'entends l'eau, ça m'a apaisée. Et donc, je trouve que même si ça peut être peut-être contraignant d'avoir le tuyau là, tuyau, je dis bien tuyau, voilà. Je trouvais que c'était aussi très, très beau. Donc, je vais commencer avec un récit de Gaston Bachelard. Tu peux aller au slide 2 ? Oui, voilà. Et voilà, pendant le slide, il y a des créations qui sont faites par moi, mais aussi par mes clients, patients. J'ai utilisé deux termes, parce que ma fac c'est en Angleterre, on n'utilise pas le mot patient, donc je suis un peu entre les deux. Donc, voilà. Donc, dans la poétique de l'espace, Gaston Bachelard déclare, la maison abrite la révérie, la maison protège le rêveur, la maison permet de rêver en paix. Bachelard choisit une interprétation largement positive des valeurs symboliques et des significations des espaces intérieurs, offrant au lecteur l'assurance que les significations plus sombres peuvent être transmutées, comme raconter les histoires des fantômes qui expriment dans un cadre sécurisé et évacuent les peurs. Le cœur de ma recherche et de ma pratique art thérapeutique juxtapose cette position optimiste et idéaliste au contexte mondial sociopolitique et écologique actuel. Je me demande ainsi, comment pouvons-nous rêver en paix quand notre maison, notre monde s'effondre autour de nous ? Donc, je porte ma recherche et ma pratique autour d'un concept que j'appelle « affective environments », des environnements affectifs. Et voilà. Donc, d'où ma focalisation en architecture, c'est de regarder l'idée d'une maison. Étant un thérapeute, je ne regarde pas la maison comme architecte, en fabrication des vraies maisons, mais des maisons symboliques. Dans une petite slide, merci. Dans une position relativement privilégiée, en tant que designer et dramathérapeute, je me retrouve souvent à contempler le pouvoir des environnements à nous affecter. Au-delà des environnements préfabriqués, je considère le pouvoir des processus de création, le processus de façonnage des espaces, des bâtiments, des environnements affectifs. Être docteur en architecture, en tant qu'art thérapeute, n'est pas si étrange. Comprendre l'interactivité de l'architecture et de la psychologie, c'est rejoindre dans une lecture de l'intérieur, car les deux métiers sont le discours culturel du visible et de l'invisible de l'espace public et privé. La scénographie et l'architecture sont essentiels à l'interaction, à la connexion et au développement humain. La façon dont un couloir se place ici ou là dicte le mouvement humain et donc la relation. Un couloir étroit donnera lieu à ce que deux personnes marchent à proximité de l'une et l'autre, par exemple. La scénographie affecte généralement aussi l'interaction humaine de la même façon. L'architecture et la scénographie partagent l'objectif commun de créer des environnements affectifs à des fins spécifiques. Et c'est pour cela que, en étant un doctor en architecture, je suis aussi dans le département de théâtre et là, des spectacles, suivi par un scénographe. Elsa, merci. Je soutiens l'idée que... Oh, ben, en fait, non. Je veux répondre à professeur Gori, qui a aussi parlé tout à l'heure de Corbusier. Et je pense que, d'une vision architecturelle, c'est une idée qui ne va pas très plaire à lui, à Corbusier, pas à monsieur Gori. Mais c'est cette idée que l'espace n'est pas une figure inerte, mais plutôt une substance vivante et élastique, en constant co-construction avec le sujet ou les sujets. Ça, ce n'est pas une idée innovante provenant de Edward T. Hall et d'autres psychologues environnementaux, entre autres anthropologues, etc. Je suis donc dans un processus de réflexion permanente sur les processus de façonnage des espaces en art-thérapie soutenus par la pratique et la théorie de l'architecture et la scénographie. Je propose l'idée que l'architecture et la scénographie sont des médias malléables provenant de mille nains et russiens que nous pouvons employer à des fins thérapeutiques. Ma recherche se situe dans un contexte de crise environnementale mondiale, de pandémie et de guerre ou le déplacement, la perte de domicile et le sentiment de déstabilisation sont omniprésents dans la vie quotidienne. Elle est encadrée par le concept d'éco-poésie et par le courant de nouveaux et vitels matérialismes que je vais développer ces concepts dans un instant. Merci. La crise, alors je vais juste vous dire que ça, c'est chez moi. En 2019, on était en Australie pendant les feux et ça, c'est un endroit qui était à peu près deux heures d'où on était. Donc, je l'ai mis parce que c'est ce genre d'image qui me pousse à faire ce recherche. C'est ce genre d'expérience réelle qui me touche autant que ça peut toucher aussi les personnes avec qui je travaille. Donc, dans une recherche, je trouve aussi dans une thèse, c'est assez personnel. La crise écologique est marquée par une déstabilisation de notre environnement extérieur, par des événements tels que des inondations, des feux de forêt, la sécheresse, la famine, le déplacement suite à des phénomènes météorologiques extrêmes, les maladies, etc. Je soutiens que ces phénomènes n'ont pas seulement un impact sur l'environnement qui nous entoure, mais provoquent aussi la dégradation de nos paysages intérieurs. Au lieu de rester dans un mouvement anthropocentrique de maîtrise et d'emprise sur notre environnement, non, 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 merci. On m'a dit donc. Non, non, j'ai bien écrit. Alors, où je suis ? Pour arriver à une relation d'équilibre avec l'environnement, nous devons nous éloigner des perspectives anthropocentriques. Je pense que vous êtes tous d'accord. Certes, les humains ont la capacité de construire des mondes. L'histoire fait preuve de ce fait. Pour Stephen Levine, qui est expressive arts therapist, ça ne traduit pas très bien en français, l'être humain se distingue des autres créatures en ce qui n'est pas préadapté à un environnement particulier. Au lieu de cela, il a la capacité de construire des mondes radicalement différents adaptés ou non à la vie dans une grande diversité d'environnements. Malheureusement, l'être humain a exploité son pouvoir. La vision du monde anthropocentrique est dominante et elle a depuis la révolution industrielle encouragée une vision séparatiste écologique considérant les êtres humains comme distinctes et séparés de la nature et leur environnement. Cette vision a abouti à l'exploitation des ressources naturelles sans se soucier des conséquences à long terme. Ce que je veux souligner est que si l'être humain a été depuis longtemps dans un façonnage des environnements adapté à ses propres besoins, nous pouvons, à l'aide d'un espace thérapeutique, croire en ses capacités à transformer un mouvement anthropocentrique en une perspective de cohabitation, co-collaboration et d'équilibre avec le monde. Donc, ça rejoint à ce que monsieur a dit tout à l'heure sur cette idée d'effondrement versus transformation. Je pense qu'on peut être dans un processus de transformation. Moi, j'argumente par la thérapie. Merci. Depuis huit ans, j'observe des relations humaines en lien avec des espaces architecturaux en hôpitaux psychiatriques, entre autres, comme les écoles, les maisons, etc., et scénographiques en art-thérapie. J'ai pu observer que dans le drama et art-thérapie, mes patients sont souvent inspirés pour créer des espaces architecturaux éphémères, des tentes, des tipis, des maisons, des réfuges, comme vous voyez là. Les espaces sont écrits, dessinés, fabriqués en bois, tissus, en utilisant des canapés, des coussins de mon cabinet ou même en papier mâché, feuillage, tissage, etc. Merci Elsa. Donc, les images que vous voyez sur l'écran, ça c'est un peinture fait par Van Gogh pendant qu'il était dans l'asylum, hôpital, l'asile, voilà. Et c'est la même image de le corridor ou de le passage que lui il a envisagé. Et j'adore parce qu'on voit la vision que j'argumente que le patient souhaite avoir et la réalité des choses. Et on voit que Van Gogh a envisagé un espace beaucoup plus joyeux, beaucoup plus accueillante que la réalité de cet hôpital. Donc, on peut passer à l'autre slide. Donc, en fait, quelque chose que... Ah non, ah bon ? Attends, je... Ah oui, non, c'est... Attendez, excusez-moi. je suis où ? Voilà, on continue. Oui, c'est bon. Voilà. Excusez-moi, je me suis un peu perdue. Non, c'est bon, on va continuer. Dans la littérature anglophone et francophone, on ne parle pas souvent des espaces, des architectures, des scénographies créées en art-thérapie. Il y a une absence de l'analyse et de réflexion sur les processus de création et de ces espaces. Par contre, ce que j'observe dans ma clinique de façon répétitive, c'est qu'en créant un espace extérieur, la patient façonne son espace intérieur. En construisant un espace solide contenant une refuge, par exemple, il bâtit le même espace chez lui. En projetant son besoin d'un refuge ou son besoin de pouvoir face à un monde instable, il augmente ses ressentis de ce que je dis agency, son pouvoir d'agir. Alors, le mot agency, c'est un mot que j'utilise souvent. Donc, je vais mettre la traduction là. Cette pratique de façonner les formes architectures dans la thérapie, je l'appelais psychocénographie. C'est un néologisme que j'ai fabriqué pour vraiment exprimer le processus de création et façonnage des espaces que j'ai fait. La psychocénographie peut définir comme la compression de l'effet de la scénographie sur la psychologie, l'affect et le comportement des individus et des groupes. Bien sûr, vous entendez une similarité avec les déficients écrites par le maxiste Guy Debord dans ses écrits sur la psychogéographie, un concept qui était en inspiration pour la définition de la psychocénographie. A la lumière de la crise climatique et du démantèlement des cadres externes, environnementaux, politiques et sociaux connus, la scénographie, l'architecture et leurs espaces assument une rôle symbolique. Ces espaces sont des espaces lumineux, potentiels, transitionnels, contenants, offrent un lieu sensoriel, ainsi qu'un lieu de rencontre avec l'imagination, l'autre, le rêve, la créativité et les possibilités d'un futur plus stable. Afin de faire face à des sentiments de déstabilisation intérieure et à la crise climatique extérieure, cela implique de proposer de nouvelles méthodes afin de réponser notre relation à l'environnement. Et donc, ma recherche repose sur ce besoin. Afin de répondre au besoin de trouver cette méthode plus adaptée à la crise climatique et afin de dépasser ce mouvement anthropocentrique de maîtrise et d'emprise sur notre environnement, nous devons passer, je argumente, à une position de collaboration et de co-création avec celui-ci. Un espace que j'ai déjà évoqué est une substance vivante, élastique, malléable et autonome. Pour cela, je m'appuie sur les concepts et les philosophies de l'éco-poésie et le nouveau matérialisme. Merci. Le nouveau et le vital matérialisme ouvrent des perspectives méthodologiques nouvelles quant à l'étude de notre rapport à l'environnement et notre relation avec ce dernier. Ce paradigme permet de tisser un cadre théorique envisageant les interactions entre le corps humain et l'espace non-humain avouissante. Le mouvement de nouveau et de vital matérialisme permet de surmonter le dualisme entre matériel et immatériel en pensant le pouvoir d'agio ou la agentivité du non-humain tels que les bactéries, les tissus, les interfaces technologiques, les objets, etc. C'est-à-dire que les objets ont ce que Jane Bennett appelle « thing power » le pouvoir des choses. Donc, un pouvoir des choses signifie que les choses non-humaines ont un pouvoir. Dans cette liste de choses, j'ai inclusé l'architecture, nos bâtiments, nos maisons, nos intérieurs et les éléments de la scénographie comme la lumière, le son, l'atmosphère, le décor, les déguisements, etc. Le refus de percevoir l'homme comme au centre du monde permet de réfléchir quant à l'impact et aux influences mutuelles entre le non-humain et l'environnement et l'humain qui est y en relation avec lui. La perspective du nouveau matérialiste et du matérialisme vital est de considérer le corps humain ainsi que les fibres et tout ce qui est non-humain comme les espaces comme inextricablement liés peut-être aussi comme M. Dubois, je vais dire aussi zinc, fer, sel, cuivre, etc. Ils sont ainsi en relation, en communication et en cohabitation. Les humains et les non-humains partagent en effet un espace relationnel psychique et affectif. Beaucoup de choses arrivent au concept d'agentivité une fois que les choses non-humaines sont figurées moins comme des constructions sociales et comme des acteurs et que les humains eux-mêmes sont évalués non comme des matérialités autonomes mais vitales. J'insiste sur cette idée car elle me permet de regarder autrement les créations. Non seulement nous sommes dans un façonnage des objets et des matériaux mais les objets et les matières sont en train d'agir et façonner quelque chose eux-mêmes. Nous ne sommes plus obligés de savoir comment tisser des fils de coton. Le coton est tout à fait capable de nous guider mais seulement si nous sommes à l'écoute. En parallèle, alors le coton bien sûr c'est un exemple de quelque chose de beaucoup plus grand. En parallèle avec le nouveau matérialisme et le désir de soutenir l'idée que nous sommes notre environnement, l'environnement et nous, je situe ma pratique et ma recherche également avec ce concept d'écopoésie. Le concept d'écopoésie vient du grec donc j'étais assez étonnée qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'éco mais on ne fait pas référence à le mot étymologique du grec oikos qui veut dire maison et logement et puis poésie et ça vaut de totonnois je prononce mal le grec bien sûr faire créer production. La poésie est entendue comme notre capacité de créer mais l'écopoésie est comprise dans sa capacité de nous rapprocher d'une pensée et d'une pratique écologique en lien avec notre environnement et la nature nature en majuscule. Lévin propose l'idée qu'en construisant ce monde l'humain façonne les environnements et se faisant il se façonne lui-même. La construction du monde est octoconstruction. En première lecture nous pouvons avoir l'impression que Lévin décrit une position anthropocentrique dans laquelle l'humain maîtrise l'environnement pour ses propres fins. Ce qu'on entend en deuxième lecture est que nous ne sommes pas dans une maîtrise de notre monde mais que nous sommes dans un processus de co-façonnage avec l'environnement réjoignant des concepts de nouveau matérialisme. Je tire aussi sur Heidegger mais son concept de construire égal être pour lui construire égal être. Heidegger soutient que la manière dont nous habitons et la manière dont nous sommes nous existons sur la face de la terre est une extension de notre identité de qui nous sommes. En rejoint des théories du nouveau matérialisme l'éco-poésie des signes en qualité est un mécanisme de co-évolution de l'homme avec la nature une co-création basée sur notre connexion physique émotionnelle et spirituelle avec le monde naturel. C'est pourquoi dans beaucoup de mes créations comme celle-ci aujourd'hui je m'engage avec des matériaux naturels que j'ai trouvés autour de moi dans les jardins les parcs etc. La démarche d'utiliser des matériaux autour de moi rejoint le concept d'écoscenographie qui cherche à proposer un dispositif de design basé sur l'économie circulaire et la durabilité au lieu d'aller commander nos choses artistiques sur Amazon je dois parler de lui quand même tout le monde a déjà fait référence l'écoscenographie l'écopoésie et le nouveau matérialisme sont donc liés par leur compréhension que les choses non humaines ont autant de pouvoir que nous je répète que je formulais plus tôt afin de faire face à des sentiments de déstabilisation intérieure et la crise climatique extérieure il est nécessaire de proposer des nouvelles méthodes afin de réponser notre relation avec l'environnement je propose l'idée qu'en fabriquant les réfuges extérieurs je précise en créer des espaces extérieurs architecturaux scénographiques comme les nids des caves les tentes etc nous fabriquons des réfuges intérieurs je veux aller un peu en arrière parce qu'on avait évoqué l'histoire de l'homme et moi je suis très façonnée par les caves de Lascaux en sud de la France où on voit les peintures alors je vais m'arrêter là juste un instant mais pas très longtemps combien de temps j'ai encore Héloïse ? ça dépend si tu avais 20 minutes ou 30 c'était 30 j'avais 30 j'avais 25 donc en fait les caves de Lascaux ce qui m'intrigue c'est qu'il y a beaucoup de recherches des théories derrière d'où préviennent ces oeuvres moi ce qui m'intéresse c'est que les oeuvres se trouvent au fond du grotte au milieu donc ça veut dire pour moi que les personnes qui ont créé ces oeuvres étaient à la recherche d'un refuge donc ils se retrouvent dans ce refuge au milieu du grotte pour se protéger de la nature dehors bien sûr des bêtes la nature des orages etc et qu'est-ce qu'ils font pour soulager leurs angoisses ils peinent ils peinent en collectivité parce qu'on voit que les oeuvres sont très hauts donc c'est pas un seul homme ou femme qui a pu faire ces oeuvres ils ont dû monter des échauffe-lodages monter sous les épaules et travailler ensemble donc il y a une collectivité autour de là qui se crée pour calmer les angoisses face à peut-être l'effondrement dehors à cette époque mais en plus de cela on voit dans les images que les visages sont pas existants sur les figures humaines c'est-à-dire qu'ils ont bien compris leur place au sein de la nature et de l'environnement parce qu'ils sont pas dans une vie anthropocentrique ils ont bien compris qu'ils ont leur place qui est beaucoup moins importante que les bêtes qui étaient d'une dimension beaucoup plus grande et ce qui m'interpelle aussi là c'est qu'ils sont en train de façonner une scénographie parce qu'on sait par les recherches derrière qu'ils ont amené ils étaient amenés à faire des danses des rituels ensemble devant ces créations donc ça devient la scène scène théâtre et ça crée aussi un logement et c'est les premières tâches architecturaux parce que pour les personnes qui viennent après ça laisse les traces de qui est venu avant et que c'est devenu leur maison je m'arrête là parce qu'on peut aller beaucoup plus loin mais je m'arrête un peu là-dessus face à la crise climatique les sentiments de déstabilisation de détresse et peut-être de solestagie ce concept que je décris comme signifiant le sentiment que l'environnement nous abandonne l'individuel le processus de façonnage nous permet de saisir ou de ressentir un pouvoir autrement dissolu par la crise climatique et d'imaginer des possibilités futures la création la création des réfuges peut être utilisée pour promouvoir la position active des individus et des communautés dans leurs relations avec l'environnement et pour développer leur perception d'eux-mêmes en tant que personnes capables d'entrer en relation et en équilibre avec celui-ci maintenant un peu de contradiction je cherche en général la déconnalisation de design c'est-à-dire de ne plus penser l'espace comme vide de se rendre compte de son histoire de son passé et de ne pas s'approprier les espaces à une fin individualistique en même temps je dois reconnaître que chez l'être humain par la création des environnements design intérieur ou design d'une chambre construction d'un bâtiment ou une ville par exemple nous pouvons personnaliser et approprier l'environnement autour de nous ce mouvement d'appropriation de territorialisation peut être un facteur important dans le sentiment de sécurité et de contrôle du monde qui nous entoure la fonction des arts peut être particulièrement important lorsque quelqu'un perçoit l'environnement comme menaçant le contrôle de leur propre vie est preuve de l'anxiété en réponse à cette perception en art-thérapie nous restons sur une petite échelle qui impacte davantage les environnements et les paysages internes qu'externes c'est pourquoi j'ai souhaité à partir de ma recherche développer des idées même auprès des architectes par exemple afin de les amener à également réfléchir à leur relation du monde autrement c'est donc vers les capacités de façonnage de sculpture d'imagination de co-création que je me tourne pour trouver des solutions aux difficultés psycho-affectives liées à cette crise on peut continuer la raison pour laquelle j'ai mis ces images là c'est que on voit on peut passer à l'autre aussi et je pense au dernier enfin juste le premier en fait en fait les deux premières slides qu'on voit là ça c'est les personnes qui étaient embauchées comme Paul Smith par exemple pour faire le design pour les hôpitaux pour les usagers on peut continuer là c'est un artiste et activiste James Lydbiter qui a dit que ça peut être mieux et on peut continuer de de avoir une vision moderne des différentes parties des hôpitaux psychiatriques donc en fait de façonner d'avoir d'impliquer les usagers dans le design de ces bâtiments le premier qu'on a vu avec toutes les couleurs sur le mur c'est un hôpital péropsychiatrique alors pour moi c'est un peu trop stimulant pour certains élèves enfants qui ont une sur-simulation donc est-ce qu'ils étaient vraiment pensés et comment en fait et moi je travaille beaucoup dans le conseil des designers des architectes de vraiment comprendre leurs designers eux qui vont impacter les usagers et il y a même aujourd'hui des architectures Maggie Center c'est un centre de concert en Angleterre entre autres qui dit que le bâtiment même fait partie d'équipes cliniciens alors j'argumente ça et je les pousse à argumenter un petit peu de comment il peut vraiment savoir mais pour moi vraiment ce qui est très important à comprendre c'est que si on implique le façonnage avec au lieu de pour on est déjà sur un processus qui est beaucoup beaucoup mieux ok presque fini donc aujourd'hui j'ai je pense qu'on peut voilà aujourd'hui on peut aujourd'hui j'ai écouté toutes les présentations et j'étais attentive donc là maintenant je vais parler de ce que j'ai fait toute la journée j'étais très attentive à mes ressentis émotionnels somatiques et aux images qui ont émergé par exemple j'étais assise ce matin le coeur qui bat j'avais chaud j'avais un peu d'angoisse je sentais mal à l'aise surtout par les statistiques des sensations de stress augmentées donc j'avais beaucoup de matériaux à utiliser pour créer à partir de ces effets je suis entrée dans la création d'un espace physique qui est à la fois un refuge représentant mon désir d'un moment plus sécure plus sûr plus ration et à la fois un espace contenant on a beaucoup pensé aujourd'hui et pour moi je vous encourage aussi de sentir d'être à l'écoute de vos corps d'être à l'écoute de votre chaleur de le coeur qui bat des palpitations tout votre corps parle plus fort que le cerveau et je trouve que aussi avec la crise écologique on parle beaucoup on écrit beaucoup on pense beaucoup mais maintenant c'est le temps de sentir donc je travaille beaucoup par l'essence et le corps pour fabriquer des choses souvent c'est sur une plus grande échelle et j'utilise beaucoup mon corps mais l'espace tel aujourd'hui on a réduit le travail et donc quand je regarde cette création j'ai envie d'entrer de me reposer surtout à cette heure là je suis fatiguée je suis donc plus détendue par le fait que son existence est l'expérience de création et comme vous voyez cette création ressemble à un nid en ce moment depuis à peu près 6 semaines je ne suis que dans un processus de création de nids de différentes tailles de différentes façons nids je dis nids ou nids nids je propose qu'une création puisse être en elle-même un espace scénographique à l'intérieur d'une maison ou peut-être un espace architecturale alors qu'elle est destinée à être la représentation d'une chose je soutiens l'idée qu'elle représente une autre je propose que dans la fabrication d'un espace nous sommes actuellement en train de penser au rêvé d'un autre dit autrement l'espace extérieur est représentatif d'un espace intérieur comme remarque Gaston Bachelard Van Gogh a peint de nombreux nids le chômière avec son toit de chôme m'a fait penser à un nid de Trouglédit qui écrit Van Gogh à son frère dans une correspondance Bachelard remarque que pour un peintre c'est probablement deux fois plus intéressant aussi en peignant un nid il rêve d'un chômière et en peignant un chômière il rêve d'un nid ma création faite en matière grossièrement coupée et de fissée ressemble donc à un nid d'oiseau nid d'oiseau ouais voilà ah oui donc j'ai voulu mettre un image de ma création là mais j'ai pas pu donc je vous montre les deux créations et je vous en parle un petit peu j'ai pas forcément démarré avec l'idée de venir ici et de créer un nid et ce dernier à partir de ma présentation j'ai ajouté des réflexions parce que c'est difficile de faire en amont mes réflexions mais pendant la création de la journée certains d'entre vous ont évoqué que ça ressemble à un nid d'oiseau donc voilà on est là je pense qu'effectivement mais ça peut-être aussi m'a amené à ajouter des plumes pour que ça prenne vraiment forme de ce nid mais au début j'ai juste commencé par tisser des ficelles pour créer le sachet et après j'ai ajouté les matériaux que j'ai dans mon sac des matériaux artistiques que je utilise en ce moment et donc j'ai démarré avec toutes les idées du monde d'un monde en souffrance des souvenirs d'un paysage en feu et donc pour revenir à cette expérience en Australie et des images d'un avenir pour ma fille qui a aujourd'hui 3 ans et qui sait que ça va donner dans 50 ans pour elle donc j'ai pris des feuillages des tiges les autres matériaux dans mes mains et j'ai commencé à jouer avec eux pendant ce processus je me suis très frustrée j'ai observé que j'étais dans un désir d'emprise ou de maîtrise des matériaux devant moi dans tous mes genoux au cours du processus je me suis demandé est-ce que je veux forcer les matériaux à faire ce que je veux créer ou est-ce que je suis capable de les laisser et de les laisser me diriger vers la création d'une forme inattendue cette frustration de ne pas pouvoir contrôler des matières met peut-être en lumière ma frustration et ma détresse de ressentir que je n'ai pas beaucoup de pouvoir de changer les choses pour le mieux face à la crise climatique je veux créer un monde qui est stable et secure pour l'avenir de tout le monde mais surtout ma fille mais c'est pas c'est pas de mon ressort ce qui est dans mes mains ce sont les tiges les feuillages le papier les ciseaux et si je entre en danse avec eux sans être frustrée qu'ils ne fassent pas ce que j'ai envie qu'ils fassent je suis moins en souffrance et je suis capable de créer quelque chose littéralement et figurativement alors je termine en co-collaboration avec ce que le monde m'a offert j'ai fabriqué cette création devant vous si je regarde et j'analyse le processus de création à l'existence de ce nid je peux dire qu'inconsciemment ou même consciemment je cherche un nid de protection de refuge ce nid représente mon idéalisation d'un monde stable et en même temps reflète l'impermanence et fragilité de notre environnement j'ai créé un nid qui me montre que même à petite échelle je suis capable de fasciner un espace de refuge une maison stable qui me rend confort le pouvoir de créer et instaurer je suis un peu plus rassurée dans la mesure où j'ai des ressources pour agir face à notre avenir inconnu on peut passer on peut passer voilà à un moment ah oui à un moment donné on doit quitter le nid créer un nid est un acte régressif réorganisant étant un premier pas une étape préalable permettant de passer d'une position passive à une position plus active plus agentique et de trouver ainsi de nouvelles voies pour s'accorder avec notre environnement qui se transforme et qui nous transforme trouver une position plus active dans la vie et face à la crise climatique peut nous accompagner vers un changement des comportements ou des choix de vie plus écologique je pense qu'en créant un nid je suis aussi en train de chercher un retour vers l'environnement maternel mais après bon il y aura là je suis seulement 10 mois dans ma thèse je pense pour les prochains 12 mois je vais faire la séparation et l'accouchement en 3 ans je terminerai avec une citation de Bachelard là c'est d'autres choses que j'ai créé en ce moment lorsque nous examinons un nid nous nous plaçons à l'origine de la confiance dans le monde nous recevons un début de confiance un élan vers la confiance cosmique un oiseau ferait-il son nid s'il n'avait pas son instinct de confiance dans le monde si nous répondons à cet appel en faisant un abri d'un abri aussi précaire qu'un nid un refuge absolu nous retournerons aux sources de la maison onirique quand une philosophe considère un nid et se calme en se méditant sur le sujet de son propre état à être dans les êtres calmes du monde je vous remercie alors pour le coup je ne rajouterai rien parce que c'est vraiment très poétique et que j'étais tellement contente que tu parles de Heidegger et de ce beau texte sur bâtir et habiter qui est vraiment assez incroyable et que je vous voilà je vous recommande parce que l'être étant toujours être dans le monde et bien nécessairement il habite comme presque première forme d'existence alors est-ce que quelqu'un ou quelqu'une dans le public aurait une question pour Elisa et sa façon si poétique et si fine de nous présenter justement et de nous renvoyer à notre propre être dans le monde et à notre propre façon d'habiter yes tout à fait alors peut-on avoir peut-on avoir un peu plus de détails sur la nature de cette vision merci 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 Merci. 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 Est-ce que je peux vous inviter à partager avec le groupe si vous sentez ce que c'est pour vous ? C'est-à-dire que, en fait, je n'ai pas envie de nommer parce que j'ai envie de rester en tentation. Alors, il y a quelque chose de... Je trouve que, justement, il y a de l'indécidat, de l'innommable là-dedans. Et il me semble qu'on est trop difficile de la création. Et qu'il ne faut pas aller trop vite pour le nommer. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ce que je fais aussi avec les clients. On ne va pas vers de nommer ce qu'on a créé ou de comprendre la signification. C'est quand on réfléchit sur ce que le processus de façonner a fait chez nous. Là, j'ai fait une analyse parce qu'on est en colloque et c'est intéressant de peut-être amener des réflexions. Mais, de règle générale, on ne va pas dire alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, quel lien avec votre mère dans l'enfance, etc. C'est vraiment de dire quel effet il y a sur nous dans le processus de façonnage. Et même aujourd'hui, je complète, c'est que ce processus de façonnage, on peut faire avec... Il y a une entreprise à Paris qui est des architectes autogérés qui travaillent pour créer des bâtiments avec les personnes qui vont vivre dedans. Et là, on voit un vrai effet sur la santé mentale. Imaginons si pendant la COVID, nous tous étant isolés, on était déjà, à l'époque, étant dans un processus de façonnage dans nos espaces de vie, on sera beaucoup mieux dans nos appartements en confinement, par exemple, parce qu'on a fabriqué. Notre espace n'était pas imposé parce que c'est le seul lieu que j'ai pu louer, parce que je n'ai pas un CDI ou qu'il y a une pénurie d'appartements ou c'est Haussmannien qui a décidé pour moi comment les appartements ont été faits, etc. Donc, on n'est plus dans un processus d'être passif et spectateur à notre environnement, mais on est acteur. Et donc, c'est ça qui est important. Merci. Oh. Alors, j'avais vu des mains qui se levaient là-bas qui ne s'étaient pas encore levées aujourd'hui. Alors, je me dis c'est Elva, si tu n'en veux pas. C'est un droit. Et puis, comme les deux, en l'occurrence, qui ont levé la main sont venus ensemble, vous allez poser une question pour le voir. Je blague. Oui, c'est peut-être la modification que les mains et que ça a été intéressant de la diversité qui est vraiment de... Enfin, pour la vie et pour... C'est une qualité de toi qui est vraiment qui est une modification de... Merci beaucoup. Ça me rassure. C'est un détail. Donc, c'est... Pour moi, la question, c'est... C'est un détail dans le sens qu'on a dans le sens qu'on a regardé des techniques et dans la question de la question de la question de la question qu'on a regardé et que c'est que c'est comme un acte à faire part de le voir selon le sujet de la vie de la recherche qu'on a tenue dans le passé qui avait été une histoire qu'on a tenue ou est-ce que c'était je ne sais pas si bien entendu la question c'était par rapport à l'agentivité le pouvoir d'agir c'est ça ? Et si c'est en lien avec de reconçue à partir de quelque chose qu'on a connu ou d'aller vers quelque chose de nouveau je pense qu'on est dans un processus de transformation on ne peut pas oublier nos passés on ne peut pas démarrer avec un tabula de zéro on vient avec ce qu'on a vécu dans le passé mais l'idée c'est d'aussi avoir un espace un espace contenant et sécurisant pourquoi je suis en thérapie de fournir un espace où on peut à partir de nos expériences antécédents pouvoir envisager quelque chose de nouveau et d'aller vers l'avenir et de ne pas rester dans le passé d'accepter que le passé existe mais maintenant d'aller voir les futurs possibles c'était le premier slide que j'avais mis là donc cette idée qu'on doit regresser un peu parce qu'on revient à un nid d'oiseau ou d'aller plus dans quelque chose de plus primitif et d'après aller vers quelque chose d'au-delà de cela et de faire la séparation de notre passé et puis avec l'idée d'agentivité ou de pouvoir d'agir c'est-à-dire qu'on n'est plus soumis donc en fait pendant l'enfance on est soumis à nos environnements maternels ou familiaux ou culturels etc. mais là adultes en tout cas et même avec les enfants je travaille avec les enfants on les donne un espace où ils ont le pouvoir d'agir sur leur propre vie et sur leurs propres environnements par exemple il y a des enfants qui n'ont même pas le droit de mettre des affiches sur le mur de leur chambre c'est un vrai effet délétère sur la psychologie de l'enfant cette idée de territorialiser d'approprier leurs espaces ça approprie leur espace psychique aussi donc s'ils ont vécu ça dans l'enfance ils viennent ils créent des espaces pour eux c'est un vrai pas vers l'avenir d'autre chose et de créer et je pense que si on reste dans ce démarche il faut qu'on reste dans ce démarche parce que si on reste que avec cette idée d'effondrement on y va nulle part donc on est déjà comme Marie a déjà dit on est au-delà déjà mais moi la raison pour laquelle en fait ça répond un peu à votre question la raison pour laquelle je suis entrée et j'ai décidé de faire un test sur ce sujet c'est parce que moi en tant qu'art thérapeut je ne savais plus quoi faire je n'avais pas des outils on n'est pas formé à cela en tant que psychologue enfin c'est très nouveau je ne savais pas comment faire face à mes propres angoisses je vis en collectivité les mêmes angoisses que mes patients donc je n'ai pas de distance et donc je dois travailler donc je suis dans un processus heuristique sur moi-même pour pouvoir faire une distance et de comprendre ce processus pour pouvoir le proposer aux autres et ce que je comprends c'est que c'est que en confrontant nos passés ou nos propres ressentis on peut les transformer et pour moi c'est pour ça aussi je travaille avec ce médium parce que pour moi c'est le sens il y a d'autres personnes qui travaillent avec d'autres médiums mais pour moi créer un espace ça nous permet d'avancer avant que je n'avais aucune idée et voilà comment poser des actes éminemment analytiques je vous propose qu'on s'en arrête ici je suis désolée Elsa pour ta question parce que je vois l'heure qui tourne exactement pour laisser la parole à Alexandre Sinagnan qui nous a accueillis dans cette maison temporaire et qui va maintenant justement signer le moment de se dire au revoir merci encore Elisa pour tes propos et la chaleur de ton intervention bien non vous êtes encore là donc c'est plutôt bon signe difficile de conclure surtout pour un travail qui démarre finalement du besoin de faire groupe et corps en partageant la même souffrance grâce à l'éco-anxiété ce qu'on a fait ce sur quoi on avait démarré à la régression réorganisante c'est-à-dire du nid qui est une expérience d'accordage entre soi et l'environnement non humain quelque chose de cet ordre-là que tu nous as amené et puis c'est sûrement le symbole de la journée d'aujourd'hui d'un travail naissant aussi d'une certaine façon et c'est vrai que c'est un effet apaisant tu parles de ça je trouve je crois qu'on a traversé différents paysages tous plus nourrissants les uns que les autres et qui contestablement ouvrent la voie de nouveaux territoires psychiques nouveaux car peu visibles jusque-là jusqu'à ce que le voile de nos fondations se lève par les mutations en cours et qui révèlent de quoi nous sommes faits de quoi l'espace dans lequel je me trouve est fait et de quelle façon je m'y inscris je le façonne il me façonne etc et tout ça pour faire émerger bah oui le besoin de le repenser de le construire à notre image ou bien en y intégrant cette fois-ci l'image que l'environnement reflète de nous donc en y intégrant également ce couplage homme-environnement naturel et inter-humain les organisations humaines fantasmatiquement pardon distinct alors qu'il n'est aujourd'hui qu'un même système qui a besoin de trouver de nouveaux points d'équilibre et ça ça ne peut se faire qu'en relançant je crois nos processus de pensée notamment par les supports figuratifs celles que nous les a amenés et je crois que c'est un peu ce sur quoi on a travaillé quand même aujourd'hui également alors quelques mots en guise de conclusion tout de même et moi je dirais un peu que le futur est une arnaque quand même c'est à dire les promesses d'un futur radieux et technologique qui ont bercé mon adolescence dans les années 90 ils ont quand même en réalité laissé place plutôt au scénario d'une autre catégorie de films de science-fiction la planète des singes soleil vert mad max terminator j'ai même en 2010 il n'y a pas si longtemps voulu réaliser une thèse sur les astronautes et la vie du groupe en milieu confiné avec l'espoir secret que je serai embarqué sur une mission sur mars car tous les films de science-fiction ont bien leur psy pour leur mission longue durée je baignais jusqu'à peu comme la plupart des occidentaux dans un contexte culturel qui me faisait rêver de grandeur et d'expansion sans limite alors cet imaginaire bien sûr était notamment très imprégné par le passage symbolique à l'an 2000 date portant théoriquement sur la qui portait la rêverie à un point de bascule où l'imaginaire allait rencontrer la réalité d'un futur fantasmé devenant enfin possible et alors un des problèmes que l'on a il me semble c'est d'avoir des scénarios qui nous peignent d'un côté un imaginaire soit ultra technologique et de l'autre côté le chaos il y aurait-il effectivement un entre-deux réaliste qui n'aurait pas besoin d'être fascinant que ce soit soit par son désastre ou soit par sa magie technologique il reste néanmoins difficile de rêver aujourd'hui je crois qu'on l'a dit on se trouve en effet dans une forme de crise de l'imaginaire un effondrement de nos systèmes de pensée on l'a formulé alors que paradoxalement c'est aujourd'hui qu'on en a le plus besoin de cet imaginaire et de ses processus de pensée vivre une vie en accord avec son environnement en mutation va être un enjeu et l'a toujours été avec plus ou moins de tranquillité dit autrement accorder son principe de plaisir au principe de réalité principe de réalité potentiellement déchaîné moins généreux va être un véritable enjeu alors que nos fantasmes de toute puissance d'expansion sans limite et de revanche face à notre précarité ontologique ont trouvé corps grâce aux énergies fossiles mais alors en réalité est-ce que le futur étant que ça une arnaque peut-être que cette nouvelle ère va être l'occasion aussi de nous libérer de ce contexte socio-culturel qui nous contraint à l'impératif de jouissance comme on l'a assez bien formulé de ce risque d'être comme possédé par nos possessions la crise environnementale qui nous contraint à rechercher des réponses révèle qu'elles sont en elles-mêmes souhaitables d'une certaine façon c'est-à-dire comble salutaire de l'empêchement à poursuivre cette quête effrénée sans limite de l'individu hypermoderne pléonex tout cela ne rend pas tout à fait heureux et l'individu incertain est épuisé et gagné par cette fatigue d'être soi qu'on a formulé on sent bien que quelque chose quand même ne tombe pas rond quand comme le formule Michel l'homme cherche à se retrouver dans une tour métallique climatisée à Dubaï entourée du désert mortel il y a quand même un truc qui va pas là ainsi quand bien même ce futur technologique et intergalactique de mon adolescence n'arrivera pas ou alors uniquement peut-être pour une poignée d'ultra riches il paraît important de se dire que c'est excitant d'être celles et ceux qui doivent réinventer l'avenir et de suivre l'idée d'Aurélien Barraud qui invite à l'incorrect et à déserter les attendus il ne s'agirait donc peut-être pas tant d'envisager l'avenir comme un renoncement contraint une castration traumatique par un principe de réalité inévitable et punitif mais peut-être bien une opportunité de cultiver cette sobriété heureuse comme le formulait Pierre Rabhi en troquant le plus pour le mieux et en permettant plus d'enchantement manger moins de viande faire plus de vélo vous serez en meilleure santé aller faire du camping au lieu d'aller en avion dans un hôtel club illimité vous expérimenterez l'entraide et rencontrerez des gens passionnants est-ce que de devoir revenir au métier de la terre en communauté comme les rapports scientifiques le projettent et quitter son open space et ses tableaux Excel serait-ce véritablement un déclin ? Sûrement pas sur un plan du progrès psychosocial le réalisme n'est peut-être pas si excitant dans un sens ou dans l'autre mais il a le mérite de nous aider à garder les pièces sur terre et peut-être demain dans la terre le jeu de mots n'est pas fait exprès enfin quelque part si nous avons les moyens aujourd'hui pour combien de temps encore sûrement peut-être pas tant que ça de ne pas avoir à revenir à la lampe à huile et à vivre comme les amiches pour reprendre les formules de notre cher président réélu prononcée devant les entreprises de la tech quand bien même j'ai appris par quelqu'un de très proche que les amiches avaient un très faible niveau de stress et gagnaient bien leur vie mais ils font du blé faut pas oublier pour fermer ce colloque qui se veut poser les bases d'un travail qui ne demande qu'à se poursuivre bien évidemment notamment par d'autres journées de rencontres comme celle-là nous l'espérons faisons un dernier clin d'oeil qui nous apparaît très salutaire s'il pouvait être visionnaire à Isaac Asimov ce célèbre auteur de science-fiction notamment de l'oeuvre fondation qu'il a écrit dans les années 50 rappelez-vous on a beaucoup parlé des cadres fondateurs aujourd'hui dans cette oeuvre Asimov présente l'histoire de notre civilisation qui dans un futur lointain au début du 13ème millénaire se trouve être un empire intergalactique très puissant mais à risque d'effondrement c'est alors qu'un éminent savant Harry Seldon invente la psycho-histoire une science nouvelle permettant de prédire l'avenir et de limiter les effets de cet effondrement grâce à la création de la fondation cette fondation est alors chargée de rassembler toutes les connaissances technologiques humaines on trouve la technique évidemment on apprendra au 3ème volume qu'au 3ème volume que pour garantir le bon déroulé de son entreprise une deuxième fondation impossible à localiser est tapie dans l'ombre veille cette deuxième fondation a la particularité d'être composée de spécialistes des sciences mentales les psychologues tout compte fait peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait temps de faire le deuil de la science-fiction merci beaucoup pour votre attention merci au travail des communicants que je remercie vraiment chaleureusement merci infiniment pour votre présence qui est un véritable soutien pour le travail que l'on fait cette conférence elle sera rediffusée en replay sur Youtube et diffusée sur les réseaux merci si vous l'avez apprécié de la faire circuler alors en basse définition bien sûr je vous dis à très bientôt pour un prochain colloque et je vous souhaite un très bel été à tous merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements